La mort dans l'âme Zélie confia sa petite Thérèse à Rose Taillée pour qu'elle éleva à Sémalée à 8 km d'Alençon, cette femme que vous voyez sur l'image à droite, sa nourrice donc dit la petite Rose et chez le grand Moïse. Sémalée se trouve dans l'Orne, c'est à la maison du Carrouge où s'écoula donc la première enfance de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de 1873 à 1874. Ainsi, pendant 12 mois et demi, Thérèse fut éloignée de sa maman et de sa famille. Après l'inquiétude maternelle initiale, puis la malnutrition et les douleurs abdominales, aux portes de la mort survint un quatrième choc affectif, la souffrance d'une séparation de plus d'une année. Ne serait-il pas l'expression de son besoin inquiet d'être aimée et de ce qu'elle percevait inconsciemment comme un manque douloureux d'amour maternel ? Le 2 avril 1874, Thérèse revint dans sa famille à Alençon. Ce fut une grande et nouvelle séparation d'avec sa nourrice cette fois, à laquelle elle s'était fortement attachée. Une cinquième agression sur la blessure initiale d'abandon de Thérèse. Zélie Martin raconta que Thérèse hurlait dès qu'elle quittait les bras de sa nourrice. On comprend mieux maintenant pourquoi Thérèse disait vrai quand elle parlait de sa petitesse et de sa faiblesse. À peine âgée d'un an, elle était gravement blessée dans son affectivité et sa mémoire encore inconsciente. Les critères permettant d'apprécier la profondeur et la gravité d'une blessure sont l'intensité du lien affectif, la précocité et la répétition du traumatisme et la durée de l'agression. Du fait de la répétition et du caractère prolongé du traumatisme, elle a dû assumer toute sa vie une cruelle blessure d'abandon maternelle qu'elle appelait son vide immense. Elle était tout à fait sincère, mais trop souvent, nous ne la croyons pas. Lorsqu'elle écrivait, je cite, « Oh Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » Thérèse donc était réellement une toute petite âme. Sa faiblesse était un abîme. Elle la découvrait progressivement. Elle portait en elle une fragilité psychique qui la rendait toute proche de nous et qui, loin d'être un obstacle pour elle, devenait au contraire le moyen privilégié de sa sanctification, l'ascenseur qui la mettait dans les bras du bon Dieu. Et cette importance de l'expérience de l'ascenseur qui la mettait dans les bras du bon Dieu était une expérience pour sa vie, pour sa sanctification, pour son élévation, pour comprendre que c'est Dieu qui nous élève à ceux qu'ils veulent monter dans l'ascenseur. Alors à tous ceux qui ont vécu des blessures de séparation de leurs parents de façon plus ou moins longue, confiant toutes ces blessures à Thérèse, qui, malgré peut-être les obligations ou parce que des parents malades, demandons la grâce que tous puissent être visités dans cette première année de vie comme Thérèse et guéris, parlaient de l'intercession et la prière de ses parents, de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Rendons grâce aussi pour tous ceux qui ont assuré le rôle, comme Rose, comme Moïse, d'équivalent paternel et maternel. Rendons grâce pour tous ceux qui, chaque jour, assurent cette grâce auprès de chaque personne. Sous-titrage Société Radio-Canada